Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 4 décembre 2021, 11h-14h du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, j'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment mal, peut-être que ça va bien dans nos vies personnelles, on se débrouille bien, mais je pense que ça va mal quand même, ça devient de plus en plus difficile, on n'est pas tous de la classe riche et dirigeante, ça va très, très difficilement pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, même des milliards d'individus à travers le monde sont dans la misère, on a de la difficulté, on est pris dans un système, on est dans un système global, il faut que tu vives dedans, sinon comment tu t'en sors, c'est pas comme si tu peux aller te chercher un bout de terrain, tu te dis moi je vis là, puis je vis comme un ermite, ou je m'en vais chasser, tu vas te faire arrêter, tu comprends, il faut que tu vives dans un système qu'on t'impose, c'est comme ça, puis c'est pas facile, donc tu deviens un outil, un objet au service de la classe dirigeante, t'as pas le choix, c'est comme ça que ça marche, puis t'essaies de naviguer là-dedans pour t'en tirer le mieux possible, donc ça va très, très mal, c'est pas facile, l'inflation, le coût de la vie, il faut que tu te loges, tu peux pas arriver, prendre un bout de terre, puis aller couper des arbres, qu'est-ce qui va t'arriver, tu vas te faire arrêter, tu comprends donc, si tu veux te loger, tu peux pas te mettre en plein centre-ville, te mettre une tanque, puis tu comprends ce que je veux dire, donc t'es pris dans un système, t'es au service du système, que tu le veuilles ou non, que tu sois rebelle ou non, communiste ou non, socialiste ou non, illuminé ou non, t'es pris là-dedans, et c'est ça la réalité, donc il faut que t'essaies de tirer le meilleur, mais c'est pas facile, parce que nous autres, on n'est pas organisé, puis on n'a pas les moyens de la classe dirigeante, puis de l'élite, donc c'est pas facile, quand on dit que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, quand tu le vois sous cet angle-là, qui est l'angle du réalisme, mais en plus, t'as tous les autres facteurs, et là maintenant, quand tu penses à ceux qui vivent dans la rue, ou qui n'ont pas de moyens, ou qui vivent dans des pays où il n'y a pas de système énergétique adéquat, la vie n'est pas facile, mais ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, et l'hiver est toujours là, malgré ce qu'on pourrait dire, ce qu'on veut nous faire dire, ou croire, l'hiver est là, tout le monde a quelque chose à vendre, quand tu, un commerçant a quelque chose à te vendre, un religieux a quelque chose à te vendre, un scientifique a quelque chose à te vendre, un médecin, un pharmacien, un politicien a quelque chose à te vendre, lui, c'est lui qui représente probablement tous ceux qui sont en bas, d'ailleurs l'industrie pharmaceutique la plus riche probablement de tous les domaines d'affaires, te vend toujours le rêve que t'as un bon médicament qui va, regarde la publicité qu'on te fait, regarde ces gens-là comment ils sont heureux, si t'as cette condition-là médicale, ben tu prends notre médicament et ça va bien aller, dans le monde il y a plus de 400 000 personnes qui meurent chaque année, des effets secondaires de toutes sortes de médicaments, d'ailleurs 40% des médicaments ne sont que du vent, et c'est l'effet placebo qui fait que tu vas te guérir, parce que t'aurais eu la bonne attitude et la croyance dans ce médicament-là, mais 40% c'est de la poudre de berlin-pimpin, ça c'est des statistiques, donc tout le monde a quelque chose à te vendre, et le climat n'en fait pas exception, c'est devenu un outil de vente incroyable pour les politiciens, les groupes de pression et ainsi de suite, c'est pas facile de s'y retrouver, est-ce que notre activité humaine a un rôle à jouer là-dedans, c'est pas moi qui peux déterminer ça, tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore de l'hiver, il y a encore du froid, il y a encore de la neige, et on s'en va voir les prévisions de Severe Weather, qui nous dit qu'hiver 21-22, les prévisions saisonnières finales montrent que la Lignan, un phénomène naturel, météorologique, va rendre l'hiver très difficile et beaucoup plus froid, imaginez-vous, chers amis, qu'au Danemark, il y a quelques heures, il y a eu une tempête énorme qui a laissé des dizaines et des dizaines de personnes bloquées, qui ont été obligées de dormir dans des magasins IKEA sur des lits d'exposition, imagine-toi, ça se peut pas, 12 pouces de neige lourde et humide se sont accumulées mercredi soir dans le nord du Danemark, recouvrant les routes, bloquant les vols et interrompant les lignes de train alors que les flocons tombaient, un groupe d'acheteurs et d'employés, toujours à l'intérieur d'un IKEA dans la ville d'Alborg, a rapidement soupçonné qu'ils pourraient ne pas rentrer chez eux. Ils avaient raison, six clients, environ deux douzaines d'employés, une poignée d'ouvriers d'un magasin de jouets, voisins, se sont accroupis pour la nuit. Dans le magasin de meubles suédois, nous raconte le Washington Post, et Strange Sound nous dit « D'épaisse qu'on gère ! » ont frappé une grande partie du Danemark de mercredi à jeudi soir. Tant dans la capitale de Copenhague que dans d'autres parties du pays, la neige a provoqué un chaos de la circulation, des pannes de train, des pannes de courant, la région du nord du Jutland, autour de la ville d'Alborg, a été particulièrement touchée. Là, une salle d'exposition IKEA s'est transformée en une vaste chambre pour six clients et 25 employés après avoir été bloqués par la tempête de neige jusqu'à 30 centimètres de neige sont tombés, piégeant des clients. Imaginez-vous. Eh oui, c'est ça. L'hiver est toujours là. L'hiver sera là pour un bon bout de temps. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Malgré tout ce qu'on peut nous dire, nous vendre comme concept, comme idée, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change. L'hiver va être très, très, très froid si on se fie aux prévisions, la dernière mise à jour, pour essayer de comprendre la saison hivernale et ses prévisions. Il faut se rendre compte qu'il existe de nombreux moteurs en matière de météo. La météo mondiale est un système très complexe avec de nombreux influenceurs climatiques à grande et à petite échelle. Nous verrons d'abord ce qu'est vraiment cette NINIA et comment elle influencera la saison d'hiver 2021-2022. Donc, on nous explique tout ça. Je vous laisserai aller lire ça. Je vous laisserai le lien. Le développement d'une phase froide de la NINIA est la caractéristique clé du développement météorologique pour au moins les prochains mois. La NINIA est en fait juste un nom différent pour les températures froides de l'océan Pacifique tropical, le système océan atmosphérique qui s'appelle ENSO. Donc, pour le El Nino Southern Océation. Donc, on nous annonce vraiment un hiver froid. Préparez-vous avec la crise de l'énergie, avec la guerre qui s'en vient aussi parce que je voudrais juste vous rappeler que je vous en parle de plus en plus, mais la guerre est prévue. La Russie prévoit une offensive militaire massive contre l'Ukraine impliquant 175 000 soldats nous préviennent les renseignements américains. Ça a été publié ce matin. Ça, par les services de renseignement et ça nous a dû rapporter par MSN. Quand on parle de guerre, depuis deux ou trois semaines, je vous en parle parce que dans les médias, moi, je trouve des informations où on nous parle de plus en plus de guerre, c'est qu'on est en train de la préparer. Alors que les tensions montent, entre Washington et Moscou au sujet d'une éventuelle invasion russe de l'Ukraine, les services de renseignement américains ont découvert que le Kremlin prévoyait une offensive sur plusieurs fronts dès le début de l'année prochaine. Ah, tiens, impliquant jusqu'à 175 000 soldats selon les responsables américains et un document de renseignement obtenu par le Washington Post. Attendez-vous, je vous l'ai dit, toutes nos vies ont déjà toutes changé. T'as vu ce qui est arrivé avec les deux dernières années. Tu ne reconnais plus ta vie, tu ne reconnais plus ton environnement, tu ne reconnais plus rien et ça va aller en s'accélérant, ça va aller très, très vite. La guerre, moi, je vous l'ai dit, elle est là pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça va être très difficile, ça va être la misère comme tu n'en aurais jamais vu. Et ça, c'est sans compter tous les cataclysmes, le froid, la crise énergétique. Ça va être très difficile pour la plupart des gens qui ne sont pas préparés à ça et qui pensent qu'ils vivent dans un monde ultra protégé, aseptisé, de calinours. Préparez-vous, chers amis, le pire est vraiment à venir, mais comme demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada